Bonjour, je suis Narcisse Dovenon, je suis bibliothécaire au centre de documentation sur l'immigration humaine à Guy-de-Lange. Je fais aujourd'hui la présentation de mon livre « Parcours et détours migratoires jusqu'au grand-duché du Luxembourg ». C'est un ouvrage que j'ai écrit et qui est paru il y a quelques mois de cela et je me rejouis aujourd'hui de me retrouver à la Cité Bibliothèque pour la présentation de cet ouvrage. D'entrée de jeu, je vais rapidement lire le plan de présentation. Je fais une vraie présentation du Bénin, puisque je suis originaire du Bénin et vous vous êtes… beaucoup de gens ne savent pas où se situent et étant donné quand même que c'est l'endroit d'où je suis originaire et que d'où tout a commencé, il faut nécessairement que je puisse quand même situer un peu le Bénin. Il y a l'obsession de partir, l'obsession de partir à l'étranger. La préparation et l'organisation du voyage, les expériences en Allemagne, parce que quand j'ai quitté l'Afrique, le premier pays qui m'a accueilli, c'est l'Allemagne. L'abandon progressif et de l'intention du retour. C'est-à-dire qu'en partant au départ, c'était dans l'idée en fait de revenir, de revenir en Afrique, partir, avoir un diplôme et revenir servir mon pays. Donc je dirai pourquoi cette idée a été abandonnée et par la suite, il y a le départ forcé vers la France. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mes études en Allemagne, j'ai immigré en France, je vous parlerai de mes expériences de vie professionnelle en France. Et après quelques années en France, j'ai voulu retourner définitivement au pays, dans mon pays où j'ai quitté, donc mon pays d'origine. Là, je vous parlerai de mon retour au pays et l'illusion du retour, c'est-à-dire que je suis retourné, mais je suis devenu un autre homme. Je ne suis plus l'homme qui était en fait depuis le départ, je ne suis plus cet homme et je vous expliquerai aussi la difficulté que j'ai connue dans mon pays d'origine. Et finalement, il fallait retrouver un autre pays d'accueil, un nouveau pays d'accueil. Donc un nouveau départ pour l'immigration. Et le sort a voulu que ce soit le Luxembourg. Je vous expliquerai aussi comment c'est arrivé que ce soit le Luxembourg qui puisse être mon dernier pays d'immigration, si on peut ainsi le dire. Et pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Et c'est ça, ce qui est capital en fait, dans cette présentation. Pourquoi avoir écrit « Partir, parcours et détours migratoires jusqu'au grand-duché du Luxembourg ». Donc la présentation du Bénin, vous savez, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, 114 793 kilomètres carrés et pratiquement 11 millions d'habitants. Les pays limitrophes du Bénin sont le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Niger et le Burkina Faso au nord. Donc la capitale administrative du Bénin, ça s'appelle Porto Novo. La capitale économique s'appelle Kotonou. Le pays comprend 12 départements et compte sur 77 communes. Le 1er août 1960, le pays a cédé à son indépendance, sinon c'était un pays sous colonisation française. Donc le Bénin a été colonisé par la France. A partir de 1989, il y a eu une instabilité politique après les indépendances. jusqu'en 1990 où c'est le premier pays pratiquement en Afrique qui a pu organiser une conférence des forces vives de la nation. Le premier, la première fois sur le continent. Donc c'est après cette conférence de démocratisation du pays que tout le monde, tous les autres pays africains ont commencé par imiter le Bénin pour ne pas prendre la voie de la démocratie. Donc depuis 1990, nous avons un système démocratique caractérisé par l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire que tous les cinq ans, nous avons effectivement une alternance au pouvoir, des élections présidentielles qui sont organisées dans la paix et tout se déroule très bien. La langue officielle parlée, il y a le français qui ne parlait pas 35% de la population. Étant donné que nous avons été colonisés par la France, vous voyez, donc c'est la langue officielle du pays. Donc sur le plan local, nous avons une soixantaine de langues qui sont en fait des langues du pays même. Mais la langue officielle, c'est le français. La monnaie utilisée, c'est le franc CFA. Comme croyance religieuse, nous avons les musulmans qui sont à plus de 23,8%, les chrétiens qui sont à 53% et les religions traditionnelles qui sont à 18,1%. Donc, je vous parlerai maintenant de l'obsession du départ pour les études en Allemagne. On était jeunes et vous savez, il y a beaucoup, plusieurs raisons qui motivent ce départ. Il y a en fait à l'époque un challenge dans les quartiers de ville du pays où pour nous, tous jeunes qui se préparent pour aller en Europe, c'est déjà un paradis, c'est un succès, c'est une réussite. Et les parents étaient prêts à mettre tout en œuvre pour que ce choix soit une réalité. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant vient d'avoir le baccalauréat, tout de suite, il a l'objectif d'aller à l'étranger. En Europe, aux États-Unis ou au Canada. Parce qu'on se dit que c'est là-bas qu'on va pour aller trouver le bonheur. Et déjà, le fait d'obtenir un visa d'études et de rentrer dans l'avion, pour les parents, c'est déjà un succès. L'enfant part et pourra aider la famille au pays. Donc, c'était vraiment un challenge, c'est-à-dire c'était vraiment une motivation forcée, encouragée par les parents, par la famille. Et il faut aussi dire que si cet état des choses est beaucoup plus vécu, c'est parce que sur place, nous n'avons pas des infrastructures. C'est-à-dire qu'à l'université, par exemple, vous entendez qu'il y a près de 1000 personnes dans un amphithéâtre qui devraient contenir 300 ou 400. Donc, les gens, lorsqu'un coup a lieu, par exemple, à 8 heures, les gens sont obligés de venir à 5 heures du matin pour pouvoir faire le rang, afin d'avoir une place dans l'auditorium. Donc, c'était des situations vraiment catastrophiques d'études. Et les quelques universités privées, puisqu'il y en avait à l'époque, étaient hors de prix. Il fallait avoir des parents nantis, des parents vraiment riches, pour pouvoir accéder à ces gens d'universités privées. Sinon, les universités publiques, on n'en avait qu'une seule, qu'une seule qui était à Cotonou, dans la capitale. C'était vraiment un peu du désordre. Donc, dans la tête de tout étudiant, ou bien de tout enfant qui venait d'avoir le baccalauréat, c'était vraiment de partir à l'étranger. Et lorsque j'ai quitté, lorsque j'ai eu mon bac, le premier pays, comme je le disais tout à l'heure, le premier pays où j'ai atterri, c'est l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? C'est parce que j'ai un grand frère qui était allé avant moi. Et c'est pour dire que, en matière d'immigration, on part toujours là où on a déjà des gens qui sont installés. Là, ça favorise vraiment les premières démarches. On vous aide à pouvoir vous installer. Vous avez un toit pour dormir. Parce qu'il faut le dire, le Béninois n'aime pas aller en aventure s'il n'est pas sûr d'avoir quelqu'un sur qui s'adosser. C'est-à-dire, quelqu'un qui pourra l'aider les premiers jours, tout au moins, à aller faire les démarches administratives, à aller à la préfecture pour prendre un visa ou pour prendre sa carte du séjour. C'est vraiment compliqué. Donc, il faut quand même dire que la préparation et l'organisation du voyage, c'est-à-dire que c'est quand même un paramètre très important. C'est-à-dire que vous avez, en tant qu'enfant, et que vous décidez, vous avez ce projet d'aller faire les études à l'étranger, vous avez toute la famille des rêves. Vous avez toute la famille qui vous soutient. Vous ne vous sentez pas seul. Pas du tout. Parce que la famille se dit, lorsque vous allez partir, c'est sûr que vous reviendrez avec un diplôme, et par-dessus tout, vous contribuerez à renforcer quand même la famille, à sortir la famille de la misère, si je peux le dire ainsi. Vous voyez ? Donc, c'est tellement important, cette préparation. Donc, dans mon cas, ça a été vraiment une fête. Une fête, et comme dans le cas de beaucoup d'autres Africains, lorsque l'on veut partir, on invite les oncles, les tantes qui viennent à la maison, et c'est un peu la joie, on boit, et puis dans mon cas, ça a été pareil. Donc, les oncles étaient invités, les tantes, les nièces. Et un paramètre qui est très important, c'est qu'on n'osait pas révéler à tout le monde. Parce qu'on avait peur. On avait peur que, lorsque tout le monde allait entendre, les gens allaient être jaloux de mon sort. Parce qu'on se dit, tiens, il va en Europe, il va en Europe, il va vers le bonheur. Et on a tout de suite l'idée, comme quoi, il ne faut pas dire à tout le monde, parce que les gens peuvent nous jeter du sort, et le voyage va manquer. Le voyage ne va plus être possible. Et là, c'est dangereux. Donc, j'avais vraiment, j'avais vraiment reçu de mes parents de ne dire à personne, à part les membres, proches de notre famille. Parce que c'est un événement unique. C'est un événement qu'il faut garder jalousement et secrètement pour que je puisse quand même réaliser ce rêve de partir. Effectivement, tout a été fait. J'ai quand même pris, je suis allé à l'abassade d'Allemagne, où j'ai pris les renseignements, comment obtenir le visa pour les études, ceci, cela. Et tout s'est très bien passé. J'ai obtenu mon visa d'études. C'était un grand jour, le jour où j'ai eu le visa d'études pour aller étudier en Allemagne. C'était un grand jour parce que c'est quelque chose d'un rêve des milliers de jeunes comme moi. Des milliers de jeunes. C'est-à-dire que le visa qu'on obtient dans le passeport comme ça, et qui me permet de prendre désormais l'avion, c'est un rêve. C'est un rêve. Et j'ai obtenu le visa. Les parents m'ont accompagné à l'aéroport. Et c'était une émotion. Je reviens comme ça. C'était une émotion terrible. J'étais très content. Je pleurais de joie parce que c'est un jour dont j'ai toujours rêvé. Prendre l'avion pour moi, c'était vraiment le rêve de tout jeune. Quand je voyais les gens qui venaient, comme je l'ai expliqué aussi dans l'ouvrage, quand je venais des gens qui revenaient et qu'on allait accueillir à l'aéroport, je les voyais tout frais. Ils venaient de sortir de l'avion. Et je me disais, mais quand est-ce que le jour, quand est-ce que ça allait être mon jour où je pourrais quand même vivre cette expérience-là, de voir un avion décoller et aller dans l'air comme ça, rester dans l'air pendant 10 heures, pendant 6 heures, et atterrir. Et franchement, c'était quand même une joie incommensurable. Les parents m'ont amené. Et comme ça se fait généralement dans d'autres familles aussi, tout de suite j'ai vu les parents, avant que je ne les abandonne pour prendre mon vol, ils se sont regroupés, je crois une vingtaine, ils se sont regroupés et ils ont commencé par prier. Ils ont prié pour moi, pour que le fait que je parte, que je revienne en santé, que je revienne avec le diplôme dont je rêve pour pouvoir quand même, puisqu'il faut quand même dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont, mais qui ne parviennent même pas à étudier, même s'ils ont reçu le visa pour aller étudier. Donc, on a des cas où des gens partent, ils ne font plus signe de vie, ils ne disent plus rien, parce qu'ils n'ont pas pu réussir, ils n'ont pas pu obtenir ce pour quoi ils sont allés. Et c'est pour ça que j'ai vu les parents, je revois encore la scène, je les ai vus prier, notre père, je vous salue Marie, au nom de M. Narcisse, nous venons notre enfant, notre fils, notre neveu, pour quand même que la paix soit avec lui là-bas en Allemagne, et que tout se passe très très bien. Effectivement, j'ai pris l'avion et je suis allé, j'ai quand même connu, j'ai fait les cours de langue allemande, j'ai commencé les études. D'abord, j'ai fait deux ans de cours de langue pratiquement, j'ai fait deux ans de cours de langue allemande pour pouvoir vraiment m'intégrer, parce que pour l'université, ça se fait en allemand, uniquement. Donc, l'allemand, c'était une langue que j'aimais depuis le lycée. C'est une langue que j'aimais, est-ce que je peux dire pourquoi ? Juste parce qu'on avait, à part le français, au lycée, on avait le choix entre l'espagnol et l'allemand, et bon, moi, l'allemand, ça me plaisait, parce que j'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup lu là-dessus, c'est un pays quand même sérieux, c'est un pays où les gens travaillent très bien, les gens sont organisés, les gens sont sérieux, corrects, et c'est comme ça que j'ai aimé l'allemand. Et donc, c'était quand même pour moi un plus, parce que par rapport à d'autres amis étrangers avec qui on était en cours, c'était un peu difficile, parce qu'ils n'éparvenaient pas tout de suite, toujours à comprendre ce que le professeur disait à l'université, et tout et tout. Bon, moi, j'étais déjà dans le bain, et c'était une langue que j'ai... Et puis, parallèlement, même aux études, j'allais vraiment en bibliothèque suivre des audios, et être vraiment assidu. Je voulais vraiment réussir. Donc, j'ai été accueilli, effectivement, par Corovi, qui est mon grand frère, et qui m'a mis quand même dans de très bonnes conditions. J'ai fait le studien collège, le studien collège qui est quand même l'équivalent du baccalauréat, c'est-à-dire que certains pays africains ne sont pas reconnus, c'est-à-dire que le baccalauréat de certains pays africains ne sont pas reconnus à l'époque en Allemagne, donc il fallait refaire, il fallait reprendre le baccalauréat, ce que j'ai fait, ce qu'on appelle le studien collège. Et avant de partir, il faut quand même dire que mon papa m'avait fait une prise en charge, c'est-à-dire que la prise en charge, c'est que, c'est bloquer une certaine somme d'argent, pour dire lorsque le jeune étudiant ira là-bas, tous les mois, je serai capable de lui envoyer 500 euros pour qu'il puisse se vêtir, manger, ou voilà. Et il fallait vraiment, ça c'était capital, parce que tant que vous ne l'avez pas bloqué, vous ne pouvez pas, il fallait faire une prise en charge, aller me montrer à l'ambassade, et dès que j'arrive, l'ambassade donne le feu vert, et cet argent m'est versé tous les mois, pendant un certain temps, avant que je n'obtienne le droit de travail pour pouvoir travailler légalement en Allemagne. Donc j'ai, oui, j'ai fait les coups de langue, j'ai commencé l'université, et puis deux ans après, j'ai quand même voulu repartir au pays pour voir mes parents, et ça s'est très bien passé, j'ai revu mes parents, c'était une grande joie, ils étaient très honorés d'avoir quand même un deuxième fils en Europe, ce que toutes les familles en Afrique, ce dont toutes les familles en Afrique rêvent en fait. Et là, il faut dire que, pendant ces vacances au Bénin, il y a quelque chose qui va changer le coût de ma vie, c'est-à-dire que c'est là où j'ai rencontré celle qui sera plus tard ma femme, j'ai fait sa connaissance, et ça s'est très bien passé, un an après, elle aussi m'a rejoint en Allemagne, en tant qu'étudiant, j'étais étudiant à l'époque, donc elle m'a rejoint, et on a commencé une vie commune, une vie conjugale. Donc, avec le temps, il faut dire que, en partant tout de suite en Allemagne, mon idée, vraiment, ce n'était pas de venir rester, après le diplôme, de venir, de chercher encore le travail sur place, non. En partant en 1998, mon idée, c'était vraiment aller chercher le diplôme, et revenir servir mon pays. Parce qu'on se disait que le diplôme obtenu en Allemagne avait une valeur intrinsèque. Ça avait une valeur, une valeur meilleure que les diplômes obtenus sur place ou dans la sous-région. Donc, c'était dans cette optique-là que j'étais. Mais, au fur et à mesure que le temps, le temps passait, au fur et à mesure que je voyais les réalités de la vie, et puis, la vie que je voyais, qui était quand même belle, en tant qu'étudiant, ce que je gagnais, l'idée de revenir, de revenir au pays, dans un pays d'origine, ça commençait à s'estomper. Étant donné que je venais de, ma femme venait de me rejoindre, et que, par la suite, nous aurons aussi un enfant, une fille, nous nous sommes dit, la famille s'est constituée, comment nous pourrons maintenant encore nous retourner ? Donc, c'est comme ça que l'idée de repartir a commencé par s'estomper. Par la suite, après mon diplôme, en 2007, j'ai fini à l'Université des sciences de l'information, la Fachochule de Post-Dame. j'ai fini avec mention bien, Informationswissenschaft, c'est ce que j'ai étudié, et à la fin, il faut dire que je me voyais contraint de partir, comme je l'ai expliqué, je l'ai expliqué dans l'ouvrage, je me voyais contraint de quitter l'Allemagne, parce qu'à l'époque, je vous assure, le racisme était de trop. En tant que noir, à l'époque, en Allemagne, je vivais à Berlin, j'allais partir étudier à Post-Dame, c'était à une demi-heure, 45 minutes de train de Berlin, mais c'était invivable. Vous étiez, j'étais provoqué tous les jours où je sortais de la maison, dès que vous sortiez de l'appartement, dans la rue, vous étiez injurié, ou vous étiez, mais qu'est-ce que vous cherchez chez nous, ou bien la question qui revenait tout le temps, Van Volenzi, na hause suri keren, Van Volenzi, na hause suri keren, et ça ne finissait pas. Et dans la rue, vous voyez des gens qui, vous ne dites rien à personne, vous voyez des gens, ils vous disent, du bis à un affaire, du bis à un affaire, et ça ne finissait pas, on était provoqués. Ma femme aussi, elle en a marre, et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Malgré que j'avais vraiment une proposition d'emploi vraiment mirobolante, je me suis dit, non, on ne peut pas continuer à vivre dans cette atmosphère. Ou quand on sort, on n'est pas su de rentrer à la maison. Et à l'époque, c'est vrai, les noirs étaient bastonnés. Vous entendez, dans un coin de Kruisberg, ou dans un coin de... il y a des rataos steglis, un noir a été poignadé. Et là, on avait eu peur. Avec ma famille, on s'est dit, non, il faut quand même qu'on choisisse un autre pays d'immigration. Et comme ma femme avait été française, on s'est dit, bon, ce serait pour nous plus simple de repartir en France. Parce que là-bas, on s'est dit, en France, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup d'Africains. Donc, on se retrouverait dans une communauté un peu plus élargie. Et là, même s'il y avait le racisme, ça serait un peu plus amoindri qu'en Allemagne. Donc, c'est la raison. C'est la raison. Sinon, franchement, je n'avais... on n'avait pas l'idée de quitter l'Allemagne puisque je venais d'avoir un travail. On m'avait proposé un travail. Dès que j'ai soutenu mon mémoire et que j'ai obtenu mon diplôme en 2007, j'ai été au moins à dix entretiens d'embauche et je vous assure, j'ai eu une bonne proposition d'emploi mais avec ce qu'on vivait l'ambiance, on s'est dit non, il faut partir. Donc, c'est comme ça que nous avons quitté l'Allemagne, ma femme et ma fille. On avait une fille à l'époque qui était née en Allemagne. On est allé en France et en France, vous voyez, bon, oui, les choses commençaient vraiment à devenir mieux parce que quand on sortait, on voyait quand même des Africains, beaucoup d'Africains, il y avait une communauté africaine élargie qui était déjà sur place. Oui, et puis, il faut quand même dire que rapidement, je me suis, sur le marché de l'emploi, je me suis tellement rapidement intégré en France. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le diplôme allemand était tellement recherché, on disait, bon, d'abord que j'avais avec une deuxième langue, l'allemand, qui était quand même un plus, je parlais le français, je parlais l'anglais aussi, donc c'était quand même un gros avantage par rapport à d'autres personnes qui ne parlaient que le français qui était en France à l'époque. J'ai travaillé au Crédit Agricole, j'ai travaillé au cabinet d'avocats Ernest Nyon, j'ai fait des missions d'archivage que j'ai conduit, j'ai fait des missions que j'ai conduit à l'école d'architecture de Paris-Malakay, j'ai travaillé aux archives départementales de Seine-et-Marne, j'ai dirigé des missions et par la suite, il y a un chef de département qui m'a dit mais vous avez avec votre profil, moi je vous conseillerais de faire un master 2, un master 2 dans les archives et si vous pensez un jour occuper des postes de responsabilité. Ça m'a plu, j'ai fait un break, je me suis arrêté et j'ai dans le temps faire également un master 2 métier de la culture à l'université de Versailles 51 en Yvelines, c'est près de Paris. Donc après ça, je suis rentré à l'agence française de développement à Paris, l'agence française de développement où je, en tant que consultant en archivistique, j'archivais les dossiers des départements puisque l'agence française de développement, ils sont dans plusieurs pays qui sont en voie de développement. Donc il fallait quand même numériser, archiver leurs dossiers, pays. donc au cours de cet emploi, j'ai quand même pu avoir la possibilité de retourner dans le pays au Bénin. Il y avait une mission qui était destinée au Bénin où j'ai demandé au chef de département si je peux accompagner cet initiateur pour pouvoir quand même faire des formations dans le domaine des archives aux autochtones béninois. Et ça a été accepté. J'ai pris l'avion avec le référent. Nous sommes partis au Bénin et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le domaine de l'archivage. C'est-à-dire que il n'y avait pas une loi sur les archives. Il n'y avait rien, 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 rien. Et au retour de cette mission, j'ai commencé par réfléchir ce que je pourrais faire. C'est-à-dire que est-ce que il ne fallait pas comment je pouvais quand même contribuer au développement de mon pays étant loin, étant loin, de réflexion en réflexion, je me suis rendu compte que non, il faut, sans être sur place pour pouvoir monter quelque chose, une entreprise, ça allait être très difficile. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de rentrer définitivement au Bénin, dans mon pays. Donc de faire un retour définitif au pays. Dès le retour de la mission, je suis allé voir ma femme et je lui ai expliqué, j'ai dit, tiens, je crois que j'ai une idée, tu as ton travail ici, c'est vrai, j'aime mon travail ici, mais j'ai une vocation, c'est de retourner quand même au Bénin pour ouvrir une entreprise d'archivage, pour pouvoir sensibiliser les gens sur comment archiver les documents, que ce soit dans le domaine public, que ce soit dans le domaine privé, les banques, parce que toute institution a besoin d'archives. Ma femme a été sceptique sur la décision parce qu'elle a dit, mais écoute, nous avons des enfants qui vont à l'école ici, est-ce que tu penses qu'au Bénin, nous aurons les conditions adéquates pour vivre comme nous vivons ici ? Regarde ici, les enfants, quand ils ont besoin de boire du yaourt ou d'acheter des croissants, il suffit juste que tu sortes et que tu achètes du yaourt, tu achètes du croissant. Tu penses qu'au Bénin, on aura cette possibilité de pouvoir vraiment faire tout comme on le fait ici ? Et c'est vrai, moi-même, quand il m'a posé cette question, je lui ai dit, bon, je crois que ça va marcher. Ça va marcher. Il m'a dit, mais j'ai quand même beaucoup de copines qui ont entrepris des choses en Afrique et tout ce qu'on entreprend en Afrique, c'est très difficile. Ça ne marche pas souvent. Donc, il faut que, donc elle me conseillait, qu'il faut qu'on prenne nos gardes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pied à terre ici un pied à terre là-bas, rentrer, et si ça ne marche pas, on pourra revenir. C'est vrai, c'était sur ce paradigme qu'on s'était entendu, mais elle, elle n'a pas refusé. C'est vrai que ça a été un peu long. Ça a pris quand même plusieurs mois avant qu'elle n'accepte l'idée de rentrer définitivement. Parce que pour elle, c'était un risque total. Donc, elle a finalement accepté. On a fait le conteneur, on a, on a, pris contact avec une agence immobilière sur place là-bas au pays, de nous trouver une belle villa dans une zone résidentielle. Et tout a été fait, on est rentrés effectivement. Les parents n'étaient pas d'accord. Parce que les parents disaient, ce n'est pas possible que des milliers de jeunes comme vous veuillent aller s'installer là-bas et vous, vous viendrez vous installer dans un des pays les plus pauvres au monde où vraiment les gens n'ont de quoi à manger, vous voulez faire quoi. On a beaucoup de gens qui ont eu ces gens d'idées qui sont arrivés et c'était le fiasco. Donc, les parents n'étaient pas d'accord avec l'idée. qu'on rentre. Mais on s'est dit niet. Notre vie, c'est notre vie. On n'a pas écouté ce que les parents nous ont dit. Nous sommes rentrés. Et une fois rentrés, c'est là où les difficultés ont commencé. Et on a vu que la mentalité était différente. Les gens, vous savez ici, avant que quelqu'un ne vienne vous voir, il faut quand même que la personne vous téléphone. Ah oui, je viens, t'es à la maison le mercredi, je viens vers 16h. Non, là-bas, on voyait la famille qui déambulait, qui venait à tout moment. Vous êtes en train de manger à table, on vient sonner à la porte, mais c'est qui ? Je demande à ma femme, mais est-ce qu'on avait rendez-vous avec... Elle dit non. Et c'est comme ça que les gens, on a commencé par repousser les gens parce que nous, on voulait inculquer ce que les principes de base et qui font quand même que oui, on ne peut qu'évoluer qu'avec ça. On voulait quand même inculquer ces principes-là et les gens nous ont pris pour être des étrangers. Ah, non, mais... C'est-à-dire que vous êtes à la maison à 20h et vous pensez quand même prendre votre repas avec votre femme et vos enfants et quelqu'un soit dans l'improviste, il vient, il dit qu'il veut passer le temps avec vous, qu'il veut... Et les gens ne comprennent pas ça. Quand vous leur expliquez, ah non, ça ne se passe pas comme ça avant que tu arrives chez moi. Donc, oui, les gens, c'était un peu difficile, il fallait quand même dire que les réalités de la vie quotidienne au Bénin n'étaient pas celles que nous avions envisagées. C'était très compliqué. Et moi-même, j'avais ouvert mon entreprise d'archivage, je ciblais des marchés d'appels d'offres, je... Oui, j'ai quand même eu un marché que j'ai réalisé, mais après ça, la vie est devenue difficile, compliquée. Ma femme, elle commençait à en avoir marre. Parce que, en dehors de ça, il faut quand même dire, on avait le délestage, le délestage, c'est-à-dire que la nuit, on n'avait pas d'électricité, il y avait l'électricité qui était coupée, et il fallait attendre le lendemain pour avoir l'électricité, etc. C'était des réalités que les enfants avaient du mal à vivre. C'était très difficile. Et par rapport à tout ça, il faut dire, j'ai commencé aussi par prendre conscience de ce que ma femme disait. Est-ce que tu es sûr que le projet allait aboutir ? Est-ce que tu es sûr que nous puissions mettre les enfants... Parce que pour elle, c'est les enfants. Elle ne voudrait en aucun cas que les enfants connaissent la misère, que les enfants aient des difficultés puisqu'ils sont nés en Europe et ils ont quand même des habitudes européennes et c'était vraiment difficile. Moi-même, j'ai commencé par comprendre. Et ma femme, je crois, venait de faire dix mois, étant donné qu'elle a posé une année sabbatique dans son emploi à Paris, elle a dit « Monsieur Dovenon, je crois que je vais retourner pour aller retrouver mon emploi parce que sans ça, je crois que nous aurons des problèmes avec le temps, des problèmes financiers. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus aucune ressource et là, ça allait être très, très compliqué. Et c'est comme ça qu'elle a pris nos deux enfants parce qu'à Paris, entre-temps, elle a accouché d'un autre garçon, donc un garçon et une fille et avec lesquels on est rentrés au Bénin. À deux mois de la fin de son contrat sabbatique, de son congé sabbatique, elle est retournée à Paris avec les deux enfants et elle a repris son travail. Et je me suis retrouvé seul au Bénin. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et c'était un moment très difficile parce que je me suis dit elle est partie, je suis ici. Est-ce qu'on avait encore un avenir ensemble ? Bon, elle, c'est vrai, une fois partie, son idée, c'était de me faire encore revenir parce que, bon, elle m'appelait tous les jours, les enfants demandent après toi, quand est-ce que tu viens, nous, quand est-ce que tu viens. Mais moi, j'y croyais encore. Je croyais au Bénin. Je me disais ça allait quand même changer. J'allais trouver des offres d'appels, des appels d'offres. J'allais quand même avoir des appels d'offres ou j'allais quand même avoir des contrats juteux pour pouvoir avoir beaucoup d'argent et les faire revenir de la France. C'était l'idée. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les choses se compliquaient. Ça devenait très dur. Je n'avais plus aucun marché pour pouvoir exécuter. j'avais recruté à l'époque des étudiants qui avaient fini dans le domaine archivistique au Bénin et qui eux aussi, étant donné qu'il n'y avait plus rien, ils étaient à la maison, ils ont trouvé autre chose et je commençais à réfléchir sur ma vie. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Voilà que j'ai construit une vie jusque-là qui est en train de battre de l'aile. Ça dit que mon couple battait de l'aile à l'époque. Je disais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Mais franchement, je n'avais plus aucune envie de retourner en France parce que pour moi, c'était la routine. Je n'avais pas cette joie de vivre que je voulais dans ma vie. Je ne l'avais pas. Et c'est comme ça que je me suis dit je n'ai pas le choix. Il faut maintenant que je retourne en Europe. Que je retourne. Mais où ? Donc, une nuit, j'étais sur Internet, sur les sites de recherche d'emploi parce que pour moi, la condition, ce n'est quoi non pour retourner en Europe étant donné que j'avais déjà des acquis, j'avais déjà un diplôme allemand, j'avais déjà un master de français dans le domaine des archives, j'avais déjà la nationalité française, donc une nationalité européenne où ça veut dire que je peux m'installer dans n'importe quel pays de l'Union Européenne pourvu que j'ai un travail. Donc, j'y ai cru. J'y ai cru parce que je me suis dit avec ce bagage que j'ai, je peux quand même oser. Et c'est comme ça qu'une nuit, je suis allé sur Internet et je ciblais les demandes, les offres d'emploi où j'ai vu qu'il y avait quand même la recherche de deux archivistes au Parlement européen à Luxembourg. Deux archivistes et il fallait quand même savoir parler au moins trois langues de l'Union Européenne, c'est-à-dire le français, l'allemand et l'anglais. Et là, je me suis dit, j'ai lu l'énoncé du profil Javet, c'était mon profil testuel. Je me disais, mais Narcisse, ça, tiens, ça, c'est ton job. Et c'est comme ça que j'ai immédiatement dans la nuit, je me souviens encore, c'était à deux heures du matin. J'ai rapidement envoyé à l'adresse mail, j'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation. Et c'est allé très vite. Le lendemain, j'ai une dame qui me répond, qui dit, oui, nous avons vu votre CV, c'est très intéressant avec vos précédentes expériences. Nous souhaitions avoir voir une visioconférence où à l'époque, c'était Skynet, ou quelque chose comme ça. On ne souhaiterait pas aller avec vous. Je dis, il n'y a pas de souci. On s'est donné un rendez-vous et je me suis apprêté. Et puis, c'est comme ça qu'on a eu notre entretien qui a duré une heure. Étant donné que c'est dans mon domaine et que sur les archives, j'ai déjà quand même eu à écrire un livre. C'est un domaine que je maîtrise. Donc, toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai répondu. Ils ont demandé si je suis prêt à commencer. Quand ? Je leur dis, même tout de suite, s'ils veulent, même une semaine après, je pourrai prendre l'avion et venir à Lussembour pour commencer. Je n'étais jamais venu au Lussembour. J'avais entendu parler une seule fois du Lussembour quand j'étais en France et c'était quand ? C'était en fait une offre d'emploi d'archiviste, effectivement, qui avait circulé à l'époque et ce qui avait retenu mon attention, c'était que cette offre d'emploi était deux fois payée, deux fois ou trois fois payée plus que ce que je gagnais à l'époque en France. Je me suis dit, mais tiens, c'est quel pays ça ? Un pays où on gagne trois fois ce que moi je gagnais à l'époque, je gagnais 1700 à l'époque en France et ce qu'on proposait pour le job à l'époque, c'était vraiment trois fois ce que je gagnais. C'est ça qui avait retenu mon attention. Après ça, plus rien, je n'avais plus jamais... Donc, je suis allé sur Internet et j'ai consulté sur le pays. J'ai quand même vu que c'est un pays qui est tranquille, où il fait bon vivre, l'économie magnifique. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quand même un pays de rêve. Alors, j'ai rien dit à ma femme. J'ai... Donc, trois jours après, après l'entretien, la dame m'envoie un message comme quoi, monsieur, pour nous, c'est bon. Pour nous, vous avez... En tout cas, vous êtes pris parmi les deux, le binôme, les deux archévices que nous cherchons. Vous vous êtes pris parmi l'un d'entre eux. Qu'est-ce que vous pensez ? On était au mois de juin 2013 à l'époque et je leur dis en août, le 1er août 2013, j'allais commencer. C'est comme ça que j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre dans la maison où je vivais tout seul. Ma femme était en France. Elle m'appelait tout le temps. Tu ne viens pas nous voir. Comment on va faire ? Moi, je ne peux pas. Seul avec les enfants. Je leur rende. J'ai pris l'avion. J'ai atterri au Lussemblou, au Parlement. J'ai atterri à l'aéroport Finel. Les gens sont venus me chercher et j'ai été logé pendant un temps avant de me trouver un logement normal. Donc, j'ai commencé le travail au Parlement européen à Lussemblou. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma femme et je lui ai dit, je lui ai fait la surprise que je suis au Lussemblou. Elle dit, mais ce n'est pas vrai. Mais comment c'est possible ? Je lui ai expliqué les péripéties, les rebondissements. Elle a dit, non, écoute, si tu es là-bas, je vais parler avec mon employeur, je préfère te rejoindre tout de suite avec les enfants et là, je pourrais aussi trouver quelque chose là-bas. C'est comme ça que ma femme m'a quitté Paris et est venue me rejoindre au Lussemblou. On a trouvé un appartement un peu plus grand dans le nord et puis, bon, ça va. Mais il faut dire que lorsque je suis arrivé au Lussemblou, franchement, pour moi, c'est un pays unique. Je ne savais pas qu'il y avait un pays pareil en Europe. J'ai fait 10 ans en Allemagne, j'ai fait 5 années en France, mais je suis arrivé au Lussemblou. L'accueil, la manière dont les gens m'ont, je me suis dit que ce n'est pas possible et je ne savais pas qu'en tant qu'étranger, on pouvait vivre digne dans un pays comme ça. Franchement, je l'ai dit dans le livre et c'est vrai, la dernière fois, j'étais à une conférence sur le livre et les gens ont dit mais vous avez tellement encensé le Lussemblou. Je dis oui, c'est mon expérience, c'est mon vécu. C'est que je n'ai pas imaginé un instant qu'en Europe, il y a un pays où je peux trouver ma dignité. Je ne dis pas que tout est rose, tout est beau, tout est parfait. Non, il y a des choses qui étaient marres à faire, ça c'est clair. Mais je dis, après avoir fait mon expérience en Allemagne, en France et je suis revenu au Lussemblou, un pays que je ne connaissais pas, je dis franchement, c'est un pays magnifique. Un pays magnifique et étant donné magnifique dans le sens où si vous avez envie de réussir, le Lussemblou vous offre cette chance-là. Si vous avez, il faut se lever le matin, il faut se lever pour dire je vais travailler, je veux réussir. Pas se coucher dans le lit croyant que le bonheur va venir. Non, aucun bonheur ne vient comme ça. Donc c'est comme ça que nous avons commencé notre vie au Lussemblou et on s'y plaît très bien. J'ai écrit ce livre parce que je travaille comme je l'ai dit au début de l'entretien, je travaille en tant que bibliothécaire au centre de documentation sur l'immigration humaine, CDMH à Didelange et depuis que je travaille en tant que bibliothécaire, beaucoup de Lussemblougeois arrivent et demandent s'il y a des ouvrages sur l'immigration africaine et il n'y a rien là-dessus. Et au fil du temps avec les demandes persistantes je me suis dit ces gens c'est parce que ils veulent quand même savoir comment les Africains arrivent à venir au Lussemblouge c'est normal. Quand vous êtes quelque part et que vous avez quand même des gens que vous ne connaissez de nulle part qui arrivent vous aimez savoir comment ils arrivent vers vous. C'est normal. Donc j'ai commencé à mûrir la réflexion et je me dis mais Narcisse tu peux quand même aussi parler de ton parcours. ça peut être un exemple pour que les gens se disent ah c'est comme ça que c'est tout ce tour que les Africains font pour arriver au Lussemblouge c'est un parcours parmi des milliers de parcours bref c'est clair c'est un parcours parmi des milliers de parcours mais quand même c'est un parcours qui peut quand même édifier les gens qui peut montrer aux gens que ah oui c'est comme ça que c'est le parcours que prennent généralement les Africains. Donc c'est comme ça que l'idée m'est arrivée j'ai commencé pas à écrire à petit feu et que le livre est devenu un livre aujourd'hui. J'ai écrit aussi cet ouvrage pour montrer à quoi peut ressembler la trajectoire d'un Africain d'une personne qui quitte son pays d'origine pour un pays d'accueil et quelles sont les conséquences qui peuvent découler de cet acte. c'est pas facile c'est pas facile que vous arrivez dans un pays vous ne connaissez personne et que vous devez quand même suivre les règles les lois de ce pays c'est pas facile mais il le faut parce que un pays d'accueil qui vous accueille c'est quand même un pays que il faut remercier et encourager. aussi faire savoir aux luxembourgeois et aux autres étrangers dans le pays que tous les Africains émigrés au Luxembourg ne sont pas venus par la mer parce que beaucoup de gens se disent les étrangers qu'on voit c'est des gens qui ont pris par la mer et ils ont eu la chance que la mer le bateau n'a pas chaviré donc ils se sont arrivés non c'est pour enlever un peu ce cliché qui en a qui ont eu qui ont été à l'ambassade de leur pays qui ont été à l'ambassade du pays d'accueil et qui ont eu un visa d'études et qui ont voyagé légalement et qui sont arrivés dans le pays d'accueil et qui à la fin de leurs études par manque de perspective dans leur pays d'origine ils se sont dit il vaut mieux quand même que je reste pour avoir une meilleure vie donc tous les gens tous les Africains qu'on voit dans la rue ne sont pas des dealers ne sont pas des vendeurs de drogue c'est très très important et ça moi j'ai écrit ce livre pour sensibiliser les gens là-dessus il y a des gens qui sont corrects qui ont reçu leur éducation qui se lèvent tout le matin pour aller travailler pour contribuer à la richesse nationale de ce pays vous voyez donc j'ai un peu j'ai écrit ce livre pour quand même sensibiliser pour que les mentalités changent pour que le noir qu'on voit à la gare de Lussembour qu'on ne dise pas tout de suite que c'est un dealer qu'on n'ait pas l'idée tout de suite qu'il est en train de vouloir manipuler c'est vrai que c'est gênant il y a des brebis galeuses dans la troupe il y a des gens qui veulent qui veulent la faciliter qui veulent être dealers c'est leur choix ça c'est clair mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier je vais finir pour cette présentation pour lire certains passages que j'ai préparé c'est important parce que au moment où je me préparais à partir voilà au Bénin nous ne disposions que d'une seule université publique à l'époque elle accueillait un monde pléthorique d'étudiants les conditions difficiles et catastrophiques dans lesquelles s'y déroulaient les cours ne motivaient aucun étudiant ou futur étudiant à rêver faire son cursus universitaire dans cet établissement il arrivait que les étudiants se retrouvaient à un effectif de plus de 1000 personnes pour un amphithéâtre dont la capacité ne devrait pas incéder 400 étudiants pour suivre les cours certains apprenants s'asseyaient à même le sol au-dessus des briques d'autres dans le but de pouvoir trouver une place dans l'amphithéâtre et ils suivent les cours faisaient la file devant l'entrée dès 5h du matin pour les cours qui devraient commencer à 8h ou à 9h ce n'était donc pas des conditions adéquates une des raisons en fait pour montrer que la motivation l'idée de partir c'est l'une des raisons en fait en réalité en Afrique tout projet de voyage à l'étranger quel qu'en soit le motif se cache on évite d'en parler car on a tendance à croire que des gens jaloux de votre bonheur pourraient vous jeter un mauvais sort et vous empêcher de réaliser votre intention on se méfie d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'un projet de voyage c'est la raison pour laquelle ceux qui comme moi prévoient de voyager partent du pays avant que leur famille ou proche annonce la nouvelle de leur départ cette nouvelle qui en réalité devrait être une source de joie ou de bonheur pour tout le monde se transforme du coup en une méfiance et cela se passe ainsi dans la plupart des cas chez celles et ceux qui voyagent depuis l'Afrique quels que soient les liens de familiarité ou de proximité que vous avez avec des personnes la prudence reste de mise dans ce contexte pour moi personnellement cette situation est étonnante voire même hallucinante je trouve aujourd'hui cette réalité africaine très doule et pathétique voilà donc c'est là où j'expliquais que le fait de partir on essaie de cacher parce qu'on ne voudrait quand même pas qu'on jette le sort pour que pour que le voyage soit annulé donc pour finir par ailleurs en Afrique lorsqu'un enfant a été entretenu par ses parents depuis son jeune âge jusqu'à ce qu'il ait trouvé sa place dans la société c'est l'enfant en retour c'est à l'enfant en retour de s'occuper des parents pendant leur vieillesse ceci est un devoir pour ne pas dire une dette à l'endroit de ces derniers et beaucoup d'enfants qui réussissent effectivement ne dérogent pas à la règle la réussite d'un enfant dans la société constitue donc non seulement une fierté pour les parents mais également une garantie pour ces derniers qu'il s'occupera d'eux dans leur vieillesse dans l'attente de ce retour tout est mis en oeuvre pour que l'enfant parte dans les meilleures conditions parce qu'en retour les parents sont conscients du fait que cet enfant ne les oubliera pas l'enfant qui part à l'étranger n'oublie jamais les signes voilà c'est pour dire que tout cet accompagnement toute cette préparation les parents sont là-dedans les parents accompagnent l'enfant parce qu'ils je veux dire ils attendent quelque chose en retour ils savent que l'enfant qu'ils accompagnent en retour ils auront c'est comme un bénéfice c'est cet enfant qui va s'occuper d'eux pendant leur vieillesse donc oui je crois que pour finir la page 95 l'illusion du retour et puis ce serait ce serait la fin lorsque je partais en décembre 1998 du Bénin pour l'Allemagne mon objectif principal était d'aller faire mes études en République fédérale d'Allemagne et de revenir dans mon pays avec un diplôme dans un domaine donné l'idée du retour au pays était donc présente dans ma tête à vrai dire la probabilité de rester à l'étranger ne me flairait même pas l'esprit le fait de partir étudier à l'étranger aurait pour moi tout son sens dans la mesure où j'aurais en plus de l'obtention de mon diplôme la connaissance d'une langue étrangère et plus de en plus de cet aspect linguistique partir étudier à l'étranger aurait été pour moi une belle occasion de découvrir une autre culture et d'autres traditions à travers la rencontre avec des personnes venues d'horizons très divers vivre ces expériences vivre ces nouvelles expériences me permettait selon moi de voir les choses autrement et de gagner en maturité donc c'est juste pour dire que aller à l'étranger c'est quand même on acquiert beaucoup d'expériences on acquiert de la maturité et on est prêt on est vraiment préparé pour la vie active pour la vie de famille merci beaucoup je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci pour la vie de famille